Alors voilà, dans l'actualité aujourd'hui, d'abord, on l'annonçait la semaine dernière, c'est que l'hôtel Loiselière et le Désine à Montmagny se sont portés acquéreurs récemment de bornes de recharge et c'est un investissement de plus de 1 million de dollars et heureusement, l'hôtel Loiselière ou le groupe Loiselière Incorporé, les propriétaires Réjean Lemieux, Richard Lemieux et Mme Julie Roy ont pu bénéficier d'une subvention de 800 000 dollars, donc ils ont déboursé 200 000 dollars et ils ont eu une subvention de 800 000 dollars parce que le gouvernement encourage ces investissements-là pour qu'il y ait le plus possible de bornes de recharge au Québec pour qu'on puisse, à un moment donné, passer à l'électrique. Alors, j'ai rencontré, parce que je me suis rendu au point de presse mercredi dernier, et j'ai rencontré Richard Lemieux, le copropriétaire de Loiselière Incorporé, qui nous donne un petit peu plus de détails sur ces investissements. Alors, on se retrouve sur le terrain du stationnement de l'hôtel Loiselière de Montmagny, alors qu'aujourd'hui, on annonce l'arrivée de bornes de recharge. On a vu des camions d'Hydro-Québec, il y a quelques semaines, faire des travaux ici. Richard Lemieux, copropriétaire de l'hôtel Loiselière et du Days Inn, et aussi de Colerodge, c'est un beau projet. Qu'est-ce qui vous emmenait à réaliser ce projet-là? Bien, qu'on avait de plus en plus de demandes par les voyageurs qui venaient coucher à Loiselière, puis c'était vraiment un enjeu que de plus en plus les consommateurs qui ont des voitures électriques, si tu ne donnes pas le service de l'électricité des voitures durant la nuit, tout simplement, tu n'as pas de nuité. Donc, les gens préféraient soit dormir dans la section de Lévis ou Rivière-du-Loup. Donc, c'est vraiment une nécessité de faire un investissement majeur pour se permettre de garder ces nuités-là ici dans la région de Montmagny. C'est quoi les premières démarches? Parce que ce que j'ai compris durant la conférence de presse, c'est assez compliqué de pouvoir en arriver à l'aboutissement du projet. Oui, le plus gros problème qu'on avait ici à Loiselière, puis au Déine, c'est qu'on n'avait pas de capacité électrique. Donc, nos entrées électriques présentement de l'hôtellerie prennent 100 % de la capacité de l'entrée électrique. Donc, on ne pouvait pas penser de rajouter des bornes électriques à même l'hôtel. Donc, il fallait vraiment penser de s'installer une nouvelle installation complète à partir du stationnement et de faire une entrée électrique majeure. Donc, c'est un investissement qui était vraiment très, très majeur comme investissement. On parle d'un investissement de 500 000 $ par établissement. Donc, personnellement, c'était extrêmement difficile pour Loiselière d'investir ces sommes-là. Donc, c'est là qu'on s'est retourné vers le gouvernement du Québec, avec le ministère des Ressources naturelles, qui nous a octroyé une subvention de 400 000 $ par établissement pour nous aider à réaliser ce beau projet. Ce que je comprends, c'est que le ministère a une grande ouverture pour des projets comme le vôtre pour électrifier le Québec. Oui, on sait que le gouvernement du Québec s'a donné l'objectif en 2030 d'avoir un parc important de voitures électriques. Puis nous, en investissant ce montant-là aujourd'hui, ça va nous permettre dans le futur, que là, présentement, on a 10 voitures en même temps qui peuvent recharger, mais on va avoir la capacité dans le futur de rajouter facilement sur un investissement majeur entre 20 et 25 voitures additionnelles dans notre stationnement électrifié. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, Richard? Est-ce qu'on est vraiment rendu là? On est rendu là de plus en plus au Québec avec les subventions que le gouvernement donne pour l'acquisition de nouvelles voitures électriques. Les gens au Québec, on voit qu'il y a de plus en plus de voitures électriques. Puis je pense que lorsque les gens commencent à utiliser les voitures électriques, ils s'aperçoivent de la qualité des voitures électriques, la qualité du confort des voitures, puis l'aide du gouvernement qui donne des essais insuffisants importants à être vraiment à la consommateur à acheter des voitures électriques. Est-ce que pour vous autres, pour l'hôtel Oiseolière et pour le Days-In, au niveau marketing, c'est un bon coût aussi? Oui, un très, très bon coût. On le voit cet été, on a eu un très beau taux d'occupation. Notre taux d'occupation cet été a augmenté de plus de 4 %. C'est vraiment important dans le domaine de l'hôtellerie qui est assez stable pour l'été. Donc, je pense que durant l'été, l'augmentation était vraiment reliée à la capacité électrique qu'on avait ici à l'intérieur de notre hôtel. Puis aussi, ce que ça donne, la capacité, autant le restaurant à la couvée ici, qu'un consommateur qui veut venir dîner sur le restaurant à la couvée ou aller au Day-In, mais c'est facile de charger sa voiture durant son repas. Au niveau marketing, c'est bon, parce qu'on le mentionnait durant le point de presse, c'est qu'au niveau de la géolocalisation, pardon, vous êtes maintenant un des sites que les gens peuvent s'arrêter pour faire le play, c'est une façon de parler, mais aussi pour manger. C'est ça. Le facteur des bornes électriques, si vous arrêtez à Montmagny, vous allez voir, quand vous êtes sur l'heure du midi ou l'heure du souper, vous allez voir, prenez le temps d'aller au Day-In, d'aller au Lois-Alia, vous allez voir qu'il y a toujours des voitures sur la recharge, quoi que ce soit. Puis la force qu'on a de Montmagny, c'est d'avoir été capable d'installer des bornes de 200 kWh. Les bornes de 200 kWh, présentement, sur le marché, c'est extrêmement, extrêmement rare. On voit surtout des bornes de 50 kWh. Comme disait si bien tantôt Alain de Fils, 200 kWh, c'est comme 200 fers à cheveux en même temps qui fonctionnent. Donc, c'est une capacité qui est vraiment énorme, qui permet aux consommateurs seulement 15 à 30 minutes de faire une recharge de plusieurs kilomètres pour les prochaines routes. Pour les gens de Montmagny, qui veulent se brancher, ils peuvent le faire. C'est ouvert à tout le monde ou c'est que la clientèle des hôtels? C'est offert à tous les résidents de la ville de Montmagny, à tous les résidents. Donc, c'est vraiment super facile. On est vraiment reliés, nous, avec le service du circuit électrique. Le circuit électrique, c'est une application du gouvernement du Québec qui donne tous les endroits où il y a des bornes au Québec. Donc, le consommateur, il y en a, ce cycle du circuit électrique. Il voit tout simplement qu'il y a des bornes ici. Il voit la disponibilité des bornes. Lorsqu'il arrive à côté de la borne, il faut simplement cliquer sur l'application puis automatiquement, ça va charger sur son application l'argent qui ça coûte pour faire la recharge de la voiture. Vous arrivez à un bon point parce que je sais que vous êtes un gars de chiffre. Les gens doivent dire comment c'est qu'il n'a pas parlé de chiffre encore. Au niveau de la rentabilité, parce que, bon, oui, vous avez été subventionné, mais là, maintenant, c'est l'hôtel Loiselière et le Désil qui financent la balance du projet. Est-ce qu'on rend ça rentable un tel service pour les hôtels? C'est sûr que le premier but de tout ça, c'est de vraiment donner un service aux consommateurs, quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'on pense chercher une certaine rentabilité avec ces bornes-là. Puis c'est sûr que ça prend une rentabilité parce que ces bornes-là, ça va demander l'investissement, l'entretien, les réparations des câbles, tout. Mais c'est sûr que, oui, normalement, c'est comme une station-service du futur. Donc, les gens qui ont besoin d'énergie vont payer pour l'énergie qu'on va offrir ici. Richard, je profite de l'occasion parce que c'est une des premières fois qu'on se parle, là, depuis que vous êtes propriétaire, depuis 2022 que vous êtes propriétaire de l'hôtel Loiselière avec votre frère Réjean puis sa conjointe Julie. Comment ça va? Est-ce que vous êtes heureux, satisfait de votre achat? Oui, jusqu'à date, on a presque trois ans de fait. On est très, très satisfait. C'est sûr que lorsqu'on a commencé, l'hôtellerie, c'est un domaine qui est très compliqué. C'est un domaine qui est 365 jours par année, 24 heures sur 24. Donc, c'est sûr que ça demande toujours de l'énergie. Mais on a la chance d'avoir des personnes exceptionnelles qui travaillent ici, à Loiselière, des Hines, à nos trois hôtels qu'on a. Puis on a la chance d'avoir une directrice, un directeur général qui est Olivier, qui fait un job exceptionnel. Puis Julie mène sa gang de main de maître. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je m'occupe juste des projets spéciaux. Donc, pas de grandes félicitations à me faire. C'est quoi le prochain projet? Le prochain projet, c'est toujours des rénovations. On a fait un projet de rénovation important au cours de l'automne passé. On a investi 500 000 $ à améliorer une vingtaine de chambres. Donc, nous, c'est toujours, à chaque année, c'est d'investir, améliorer la qualité des chambres, quoi que ce soit. Puis on sait aussi que, présentement, la salle de congrès est louée pour la vaccination pour tout 2025. Donc, nous, l'objectif, c'est de renouveler nos salles en 2026, refaire nos salles de congrès pour vraiment être une place touristique de renommée dans la région de Montmagny. Richard, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter bon succès avec vos bords. Merci pour votre temps. Bien hâti. Merci, Richard. Alors, c'est digne de mention, cet investissement de près de 1 million de dollars pour des bornes de recharge. Et ce qui est important, parce que par géolocalisation, les gens peuvent savoir exactement où sont les bornes de recharge au Québec. Donc, l'Oiseulière et le Désir de Montmagny qui sont maintenant des points de service. Alors, les gens peuvent sortir de l'autoroute et venir recharger. Donc, le temps qu'ils rechargent leur voiture, bien, ça leur permet d'être en ville puis de nous visiter. Alors, bravo à ce beau projet réalisé par le groupe Oiseulière Incorporé. On vous avait parlé de ce premier budget participatif Manimontois, mené par la Ville de Montmagny, budget participatif alors qu'on accorde 50 000 $ à un projet. Ce projet-là, bien, il y en a 5, il y en a 15 qui ont été présentés, 5 qui ont été retenus. Et maintenant, c'est à vous, la population, de voter pour un de ces projets. Et à partir du moment, puis c'est pas compliqué, c'est le projet qu'ils vont recevoir le plus de votations. C'est lui qui va mériter ces 50 000 $-là. C'est géré par la Ville de Montmagny, bien sûr. Rapidement, là, des projets, amélioration des départs du parcours de disques du parcours de disques golf du parc Saint-Nicolas, aménagement d'espaces de socialisation extérieure pour la santé mentale, pour que le mobilier des parcs incite davantage à la détente et à la socialisation, installation d'une cage de frappeurs double couvertes et tempérées, étant le projet participatif demandé par Mario Bélanger qui voudrait que cette cage soit installée car elle donnerait à l'ensemble des citoyens et aux personnes évoluant au sein d'une ligne un nouvel espace pour pratiquer leur habileté au baseball, à la balle de nez et à la balle rapide et permettra aussi de prolonger la saison des quelques semaines. Aménagement d'une station de street workout, type d'entraînement pratiqué en plein air, très populaire chez les jeunes des grandes villes américaines, qui utilise le poids corporel pour effectuer divers exercices afin de renforcer le corps et améliorer l'égalité à la coordination. C'est un projet de Mathias Turgeon et un projet de Marie-Pierre Coulombe. C'est le dernier projet participatif proposé qui est le rajeunissement des modules du jeu du parc du Tortillard, parc de quartier de Théder de Repos et de quelques modules de jeu pour enfants qui a été aménagé sur la rue des Cheminots au début des années 2000. Donc, on voudrait lui donner un petit peu d'amour. Alors, ce sont ces projets-là qui sont sur la table actuellement. Ce sont tous des beaux projets, évalués à une cinquantaine de mille de dollars. Donc, on va souhaiter que ça se réalise. Enfin, l'Angélique a marqué lauréat d'un prix. C'est un prestigieux prix. C'est le Caséus. Donc, ça s'est déroulé récemment. Ce concours sélection Caséus célèbre l'excellence des fromages québécois en mettant en compétition les meilleures créations des fromages de la province. Donc, c'est en plus d'être lauréat d'une médaille de bronze au prestigieux concours World Cheese Award en 2023. Bien, le fromage, l'Angélique a marqué fromage d'une extrême finesse qui tient du grand air exceptionnel et authentique à 100%. Elle est déclarée gagnant d'un prix Caséus dans la catégorie fromage à pâte molle à croûte lavée, mixte et culturelle. Et naturelle, c'est une centaine de fromages qui ont été présentés quand même dans 22 catégories et l'Angélique a marqué qui sort avec un prix. Bien, c'est digne de mention et bravo la fromagerie et bravo également à son maître fromager, Johan Gash, ainsi qu'à toute l'équipe de la fromagerie de l'Île-aux-Grues pour ce magnifique prix. La fromagerie de l'Île-aux-Grues qui est là depuis 1977. Donc, c'est ce qu'on retient et aussi ce qu'on nous dit dans le journal de Québec de ce lundi, c'est que la construction prend du mieux. Bien, je ne suis pas surpris parce que les taux d'intérêt commencent à baisser. Ce n'est pas beaucoup, là, mais aux États-Unis, la Banque fédérale, la Fed, comme on l'appelle, a baissé son taux d'intérêt d'un demi-point. Donc, ça veut dire qu'au Canada, au mois d'octobre, on pourrait peut-être avoir une autre baisse du taux d'intérêt de la Banque du Canada. Ça complète notre émission de ce lundi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Zut. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada